Les fêtes de Brest, ce n'est pas n'importe quoi. Dans l'histoire de la navigation mondiale, de réunions de bateaux, c'est peut-être la plus belle que j'ai vue. Avec tant de bateaux sous voile, tant de différents bateaux, tant de connaissances, tant de culture au joli centre du terrain. Pas la culture de la tchache, la culture du bateau qui a été fait avec des architectes, de la pensée et des marges. Les grandes lignes de cette fête sont fixées. Les pays invités sont la Russie, l'Indonésie, le Mexique, la Norvège, le Maroc. On réinvite tous les pays qui ont fait le bonheur des fêtes précédentes. Je pense au Brésil, je pense à la Suisse, à l'Éthiopie, à la Croatie. Et puis, on continue à faire que cette fête ne soit pas simplement la fête, comme on dit, des vieux gréments, mais qu'elle soit la fête de toutes les marines et de tous les marins. On va voir toutes les sortes de bateaux du monde. Depuis le petit bateau de pêche au Grand Trois-Mâts, en passant par le brise-glace, des bateaux comme l'Abeille Bourbon à côté, des navires militaires. Les gens vont vraiment pouvoir voir ce que le monde maritime propose en termes de support, en termes de navires, mais aussi toute la richesse de la culture maritime au niveau des musiques, des danses, des chants. Et puis, je crois qu'on va aussi leur proposer une vision de Brest. Brest a beaucoup changé. On va leur proposer une vision de Brest très, très forte, avec en particulier cette reconstitution des quais de Brest en 1785, quand M. de la Pérouse est partie de Brest. Je crois qu'ils vont vivre des moments, on veut qu'ils vivent des moments de fête, des vrais moments de fête autour de la mer et des amoureux de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada